Salut, moi c'est Nano, je suis un neurone, une petite cellule du cerveau et je ne suis pas tout seul. Nous sommes plusieurs milliards ! Et tous ensemble, vous formez une formidable entreprise, CervoCorp. Notre mission, vous faire sentir, entendre, voir, comprendre, bouger. Bienvenue dans l'univers du cerveau. Cet épisode est consacré aux oscillations. Et vous allez voir que le cerveau, ça fait des vagues. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti ! Nano, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi se branle-bas de combat ? Ah oui, aujourd'hui c'est le gros stress. C'est le jour de l'inspection. Notre humain va dans un laboratoire pour passer un EEG et faire des tests scientifiques. Tout CervoCorp est en ébullition. Un EEG, qu'est-ce que c'est ? EEG, ça veut dire électroencéphalographie. C'est une technique d'enregistrement de l'activité du cerveau totalement indolore. On pose sur la tête de notre humain un bonnet couvert d'électrodes qui permet d'enregistrer ce qui se passe dans son cerveau. Tiens, là, regarde, on capte de belles oscillations. Ah mais carrément, l'activité de CervoCorp, ça fait des vagues. Et qu'est-ce que les scientifiques espèrent apprendre de tout ça ? Mais plein de choses ! Les oscillations cérébrales jouent un rôle dans la perception sensorielle. Bon, c'est parti pour l'inspection, tu vas voir. On va leur montrer à ces scientifiques ce qu'on a sous le capot. Allez, allez, on y va, tout le monde en place ! Tiens, ces neurones se comportent tous pareils. C'est eux qui sont à l'origine des vagues d'activité cérébrale ? Attends, attends, pas trop vite. On va y aller étape par étape. Tu vois celui-là ? Il sautille comme un ressort. On dit qu'il oscille. Ah d'accord, je vois, il passe d'actif à inactif. Puis à nouveau, actif, inactif, actif, inactif, actif, inactif, actif, inactif. Oui, c'est bon, on a compris. Et parfois, ce neurone est capable d'entraîner ses voisins avec lui, c'est-à-dire de synchroniser leurs activités. C'est un peu comme à la fin d'un concert. Très vite, tout le monde finit par applaudir en rythme. Ok, mais alors, quel est le lien entre la synchronisation de ces neurones et nos oscillations ? Eh bien, chaque neurone produit un minuscule signal électrique. Plus les neurones sont nombreux à être synchronisés, plus ces minuscules signaux s'additionnent, ce qui crée un signal électrique assez fort pour être mesuré avec une électrode. Les électrodes, c'est celles qui sont sur le bonnet, c'est ça ? Tout à fait. Là, tu vois, les neurones sont bien synchronisés. Et on enregistre un signal oscillatoire avec l'électrode. Lorsque tous les neurones sont actifs en même temps, on est en haut de la vague. Lorsqu'ils sont tous inactifs, on est dans le creux. D'accord. Donc, quand les neurones ne sont pas synchronisés, que se passe-t-il ? Il n'y a plus de signal ? Mais si ! Le cerveau ne s'arrête jamais de travailler ! L'électrode capte quand même de l'activité électrique. Par contre, on ne voit plus la belle oscillation. Super ! Merci pour l'explication. Donc, l'EEG permet de voir l'activité du cerveau et de savoir si les neurones sont synchronisés. C'est ça ! Bon, je te laisse. Les scientifiques ont fini d'installer le bonnet EEG. Les tests vont bientôt commencer. Sous-titrage ST' 501 ...